Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, merci de suivre la deuxième partie Critique Info. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Deuxième partie. Je le dis encore et je le dirai toujours. Retenons une chose. Peut-être pas beaucoup, une chose. Il faut apprendre à lire le pouvoir. Je le dis, il faut apprendre à lire le pouvoir. Le pouvoir, c'est comme une vie. Permettez-moi d'être choquant. Le pouvoir est une vie. Le pouvoir naît, le pouvoir grandit et le pouvoir meurt. Si vous voulez, le pouvoir parfois s'affaiblit aussi. Lisez toute l'histoire de l'humanité. Lénine, Mussolini, Eisenhower. Tous ces grands, ils vous diront. Winston Churchill, ils vous diront. Toutes ces personnes. Lorsque vous lisez, par exemple, le livre de Hitler. Mein Kampf. Mein Kampf. Il vous explique la naissance d'un pouvoir. Les péripéties d'un pouvoir. Les faiblesses d'un pouvoir. Les faiblesses d'un pouvoir. Et la fin d'un pouvoir. Ça veut dire, tout est provisoire. Mais le plus important, c'est l'énergie. Est-ce que vous lisez, par exemple, le pouvoir na'binouane ? Tant que vous lisez, par exemple, le pouvoir est un faiblesses d'un pouvoir. Posons-nous des questions. Est-ce que le faiblesses d'un entourage et son entourage, est-ce qu'ils prennent, est-ce qu'ils considèrent ce pouvoir ? Parce que lorsque vous avez fait 37 ans, il y a des choses que vous ne tolérez plus. Est-ce que vous ne lisez pas perdre le pouvoir après 5 ans ? Est-ce que vous ne lisez pas perdre le pouvoir ou après 10 ans ? C'est à vous de voir. Les faiblesses d'un pouvoir, mais les faiblesses d'un pouvoir, les faiblesses d'un pouvoir, j'ai comme l'impression que les faiblesses d'un pouvoir, les faiblesses d'un pouvoir. Le pouvoir, on ne blague pas avec. On ne joue pas avec le pouvoir. Parce que c'est un pouvoir. Le pouvoir, il est capricieux. Très capricieux. Lorsque vous ne gérez pas le pouvoir, le pouvoir part. Le pouvoir, on le gère. Et gérer le pouvoir, il y a deux options pour gérer le pouvoir. Soit dans la terreur, soit dans la douceur. Il y en a deux. Dans la terreur, on peut rester longtemps, mais quand ça casse, ça casse pour ne plus revenir. Dans la douceur, on peut le perdre très rapidement, mais quand on le tient, on le tient vraiment. C'est à vous de faire le choix. Lorsque l'on gère un pays comme celui-ci, il y a deux éléments, il faut aussi que l'on m'a dit. Communication, la réalisation. La réalisation, c'est la communication, la réalisation. Il faudrait que la réalisation soit là pour qu'il y ait enrichi la communication. Ce qui est la réalisation est là, il faut que la communication soit là, parce qu'on vit dans un monde visuel. Le monde dans lequel on appartient, ce n'est plus un monde oral. On est dans un monde visuel. Il est oral, mais il est aussi visuel. Il faut que la communication soit là, il faut que la communication soit là. Or, la communication doit être visuelle et orale. Il faut que la communication soit là. Mais si vous ne communiquez pas, comment voulez-vous que la communication soit là? La réalisation soit là, comme je l'ai dit. Il faut que la réalisation soit là. Or, pour que la réalisation soit là, il y a un casting. Pour que le casting soit là, il faut qu'il soit concentré sur la question. Et non, il faut que la poste soit là. Il faut que la vie, la personnalité. Je vous donne un élément très important. Il faut que la personne soit là. Il faut que la personne soit là. Il faut que la personne soit là. Le chef de l'État, le pouvoir. La police, il n'y a aucun rapport, s'il vous plaît. Aucun rapport. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Mais dans mon côté, dans le monde, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Il y a un bilan. Il y a la police. Or, Bikson Abinoto, il a dit que la police n'a pas eu de la police et il a dénié mon côté. Un peu comme si c'était passé 10 ans. Il y a eu des marches, pas des morts. Alors qu'à l'époque, c'était des morts tous les jours. Il y a eu des morts tous les jours. Mais depuis que vous êtes là au pouvoir, la police s'est allée. Alors ça, vous savez, je suis allée, je suis allée, je suis allée, je suis allée, lacrymogène et bêtis, et ainsi de suite. Ils ont fait la prison. Mais pour ça, on a TV. Et puis les gens vont dire, nous, on aime le président, on veut communiquer pour le président. Vous voulez communiquer pour nous sans parler de ce qu'il fait. Sans parler de ce petit changement qu'il y a. Je suis parmi ceux qui pensent qu'il n'y a pas de grands changements. Mais je suis parmi ceux qui pensent qu'il y a des changements considérables. Autant qu'aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. Est-ce que vous avez même un documentaire sérieux sur la transformation de l'anère ? Je vous donne des éléments. Oh, il y a là qu'il y a avant. Tout le monde est en train de dire qu'il n'y a pas. On en parle ? Mais des choses, il y a miné, mais ça, il y a même. Dans le silence, personne n'en parle. C'est tout à fait normal. Et les gars n'ont pas. Et puis, vous allez dire, après, les gens vont dire, nous, on aime Fachi, on le soutient. Vous le soutenez comme ça. Vous avez fait 18 ans ici. Dans mon chaos. Vous savez, vous avez un visa libérale, vous avez un visa, on vous a permis de l'appliquer. Alors, qui entend ? Qui en parle ? Qui en parle ? Est-ce qu'on vend ces images-là ? On ne les vend pas. Parce que ceux qui font la com' ne font pas leur travail. On doit être sûr et certain. Il n'y a pas, aujourd'hui, au Canada, www.tango-lingui, on ne te donnera jamais les belles actions de Fachi. On ne donnera jamais. Exactement. Ça veut dire, nous n'avons même pas une documentation pour voir qu'est-ce que le chef de l'État a déjà apporté comme... comme... je veux dire, comme réalisation. Ça n'existe pas. C'est au peuple d'aller chercher. Je me pose la question. Excusez-moi de vous le dire, quand même. Je me pose une autre question. Je me pose une autre question. Ce qui est Kabila, Joseph Ouazaki à la présidence, considéré comme un mauvais produit, qui est entre guillemets T, n'est-ce pas le cas ? Je me pose une autre question. Je me pose une autre question. Mais on a réussi à le vendre. Le modèle 1. Si vous mettez le président Félix qui est un bon produit comme celui-là, vous n'arrivez pas à le vendre. Vous n'arrivez pas à le... Mais je ne comprends rien. Ça veut dire... Il y a l'or. Même si vous avez l'or. Il y a 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 l'or. Mais il faut qu'on comprenne qu'il y a un problème. Le problème de la gouvernance des Fachi, c'est la communication. Il y a une zone bomaille, ma case. Parce qu'il n'y a pas des gens qui communiquent convenablement. Je ne parle pas de communication à Twitter, je ne parle pas d'une communication organisée et ordonnée, structurée. Il n'y en a pas. Excusez-moi de vous le dire. Il n'y en a pas. Kabila Joseph, mis dans une valide, lui, ses bagages, parti. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Comme si c'était un fait. On trouve qu'un pays de la bowls. Il n'y a pas de moyens, il y a 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 de moyens de voir 20 ans. Mais il y a de moyens pouvoirs de le relier sans égratinure, sans coup de balle, sans effusion de sang. Il ne faut pas parler. Quand on est à la communication, avec la FCC, on est restés deux mois en train de ne parler que de ça. Il n'y a pas d'affaires, il n'a pas d'affaires, il n'y a d'affaires, sens. On a tous les sens. Vous voyez les gens qui savent communiquer, pendant deux ou trois mois, on a gardé l'actualité. Mais vous, Kabila est parti, personne n'a pas. Et comme le roi fait Bénin, vous avez pris tout ce qui est sacré et vous avez désacralisé. C'est devenu normal. Et les gens vont même dire, et puis alors. Vous dites ça et alors parce qu'il n'y a pas une force communicationnelle. S'il y avait une communication, on va te retourner dans tous les sens. Mais malheureusement, on n'en parle pas. On n'en parlera pas. Fati a conçalé l'eau qui a bien l'eau, a salé l'eau qui a bien l'eau bi, communication qui a l'eau batte. Mais voilà ce qui se passe. Ce n'est pas de mille bandes, à qui a fait, à qui a mariage, à qui a salibé. Ce sont les communications modèles l'eau. Mais ce qui est fouilleté, l'adversaire, Fati va récupérer. Et du coup, la population ne voit quoi ? La population est ébahie. Ah donc, on n'a pas un spectacle désolant. Pour la population, vous faites passer un président comme un président fait tard. Il passe tout son temps dans la fête. Et les gens en parlent suffisamment, aisément même. Mais condamnez pas le peuple. Parce que le peuple ne commande que ce qu'il voit. Si vous faites des grands succès dans le noir, comment voulez-vous que les gens le voient ? C'est célébrer ce qui est fait dans la lumière. Or, le travail de la communication, c'est de mettre le projecteur dans toutes les actions du président. Projecteur, place voilà. Et donc, à vous qui a sali, vous, c'est comme ça, on fait une comptabilité des belles actions. Et lorsque vous, vous êtes une communication qui attend pour agir, attend pour agir. Et vous n'avez que des explications. On n'a pas de moyens. Nous n'avons pas les moyens. On n'a vraiment pas les moyens. Mais vous allez vous plaindre. Pourquoi ? Si vous ne vous plaignez, laissez le boulot. Donnez ça à ceux qui peuvent le faire sans demander beaucoup de moyens. Non, la culture du pouvoir, il faut battre. Et ce n'est pas à un chef d'État de sortir l'argent dans sa poche pour dire, faites-moi la com'. Non, mais c'est l'entourage du chef qui travaille pour l'intérêt de ce chef-là. Mais vous, vous l'entourez. Aidez-le à communiquer. Vous êtes là pour vos pauvres. Mais attendez, c'est quand même compliqué, non ? Vous ne trouvez pas ? Pourtant, moi, je peux commencer à vous dire aujourd'hui, pourquoi nous, on est insultés parfois ? Parce que les gens se disent, mais Christian est le seul à parler de Félix Tshiseki quand tout le monde ne parle pas de lui. Moi, je ne parle pas de lui. Les gens n'ont pas compris que Félix Tshiseki représente pour nous une véritable bénédiction. Il représente pour nous une vérité. Je le dis avec beaucoup de conviction. Je ne sais pas si les gens comprennent. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que ça représente pour nous maintenant. Il n'y croit pas. C'est un atout majeur qu'il faut capitaliser. C'est un atout majeur. On dit, on va aller de l'avant. Il faut maintenant évoluer. Ça veut dire que nous, nous devons travailler dans l'idée de mettre le chef de l'État devant ses responsabilités pour nous donner exactement ce que nous voulons. Ce n'est pas quelqu'un qui nourrit un sentiment de haine contre son peuple. Il n'aïe pas son peuple. Il aime ce peuple. Mais nous devons maintenant matérialiser cet amour-là par le choix des collaborateurs, le choix des animateurs, ceux qui vont travailler pour l'intérêt du chef de l'État. Parce que quand il y a le président, il y a le président. Leur travail allait consister à aller chercher des talents par-ci, par-là. Les meilleurs de la société dans tous les secteurs. Dans le secteur de l'agronomie, c'est à eux qu'on confie la tâche. Dans le secteur de l'électricité, on va chercher les grands esprits. Dans le secteur de la santé, on cherche les grands esprits. C'est la combinaison des grands esprits. Oui, on considère qu'un beau cannabis va se développer. Mais si vous avez autour du chef des gens qui sont anti-cerveaux, ils n'aiment pas les cerveaux, ils n'aiment pas les intelligences, ils se contentent de tout ce qu'ils connaissent, c'est compliqué. Tout le monde veut faire nommer son frère, veut faire nommer son cousin, veut faire nommer sa soeur, veut faire nommer son beau-frère. Mais alors, on ne va pas évoluer. Tu vas me tourner à Kabo. Mais moi, j'ai pitié d'un seul homme qui paiera le prix sur le chef de l'État. Mais après, vous allez voir des gens qui partent à la télé, j'aime les chefs, moi je le soutiens. En faisant quoi exactement ? Quand vous dites que vous soutenez le président. Lorsqu'un ministre dit que je soutiens le président, c'est un ministre qui rompt avec la mentalité des corruptions, qui rompt avec le vol, qui travaille dans l'intérêt de faire avancer les choses. Qui cherche le meilleur pour le pays. Parce que c'est en étant le pays que vous aidez votre président. Celui qui aime le pays, aime le président, c'est celui qui travaille pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt de ce pays. Nous, nous apportons la bonne information à ce peuple parce que nous avons besoin que Félix Seguet réussisse. Je serai le premier à être très joyeux. Voilà pourquoi j'ai soutenu ce gouvernement. Je me dis que le gouvernement est là. Maintenant, nous devons aider ce gouvernement. Notre aide pour le gouvernement... Notre aide pour le gouvernement... Notre aide pour le gouvernement... Parce que nous avons besoin que les choses évoluent dans ce pays. Mais malheureusement, il est aujourd'hui pour... Ce n'est pas un secret. Le chef de l'État périt à cause de la com'. Les gens n'ont pas la culture de com'. Regardez toutes les apparitions. Il y a en guillemets ceux qui pensent être proches des chefs de l'État. Mais c'est des gaffes extrêmes. Quand ils font leur déclaration politique... Mais vous s'entendez ? Mais c'est un scandale, quoi. C'est des scandales, des scandales. Non. Moi, je propose. Je propose qu'il faut réorganiser la com'. Il faut la structurer. Et je donne un conseil à Bato Bada Sikone, en communication président. La nouvelle équipe. Ne passez pas le temps à tourner le pouce. Mettez-vous au travail. Ça veut dire, avant de commencer... Commencez d'abord par répertorier toutes les belles actions. C'est Ézali. Ézali, Nakinshasa, Belé. Les belles actions de Félix Siké, Ézali. Commencez d'abord par les répertorier. Vendez-nous ça. Tous les succès en politique. Et papa, vous avez fait tomber Kabila. Et c'est parti comme ça. Vous avez fait tomber... Non, Maboune est tombé. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Vous transformez une majorité. Et l'onguée de la majorité, à Mbongo, est basculée. Et vous n'arrivez pas à vendre ça. Et les gens vous attaquent même en disant... Ah, bon, possible Mbongo. Bon, possible Mbongo. Et vous vous taisez. Ah, c'est pas possible. Vous vous taisez. Vous avez réussi à faire un exploit que personne n'a eu à faire depuis Mbongo et Banda. Ndeko. Depuis la RDC et RDC, il n'y a jamais eu réqualification de la majorité parlementaire. Et ça, les manes a noté. Ça relève du génie. Mais on n'en parle pas. Parce qu'ils n'en parlent pas. Ils ne savent pas comment on parle de cette chose-là. Le Sénat. Dans l'espace de moins de six mois. Vous transformez ça comme ça ? Vous partez des 40 députés à 370. C'est pas possible. Vous entrez dans l'armée. Là où on disait qu'il y a un équipe de place pour le Simbate. Il y a un équipe de place pour le Simbate. Il y a un équipe de place pour le Simbate. Et vous l'avez fait. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de mutinerie. Il n'y a rien. L'armée ne se soulève pas. Mais à un moment donné, les gens ont besoin de savoir comment avez-vous fait. Il y a des gens qui ont besoin de savoir comment avez-vous fait. Mais ça, la com n'en parle pas du tout. Mais vraiment du tout. Donc ici, il est question de savoir exactement ce qui se passe. Au moment donné, le directeur, il y a le cabinet, le président de la République. Il nous a prouvé que nous n'avons pas encore fait foutre nos documents. Parce que depuis, le directeur Ouaïe, je ne le connais pas, de vue je ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas. Depuis qu'il est là, aucun document n'a fouté. Aucun. On a même comme l'impression qu'il le connaît. S'il l'a. Et s'il l'a, pourquoi ? Parce que Mouto d'Aïkosal a voulu boussour, Aïkosal a voulu boussour, Aïkosal a voulu a guider au fragilisé président. Point barre. La personne qui faisait foutre des documents, le faisait dans l'idée de nuire le président. Mais ce monsieur qui est là maintenant, l'actuel directeur de cabinet. Est-ce que Moussé Moukinebimi ? Papa, le gouvernement, il s'allait plus de 30 jours, il m'a dit que Mouto d'Aïkosal, il m'a dit que Mouto d'Aïkosal a voulu boussour. Personne ne pouvait imaginer. Et Mouto d'Aïkosal, rien. Tous les noms qu'ils chantaient, c'était des noms par quoi, il y a Elokuta. Mais Mouto d'Aïkosal a bloqué un faux-ti, ti-na-sou-ka. Tu poses la question aux gens, ils ne savent pas qu'ils ont un dégoût, parce qu'ils avaient bloqué. Et ça, c'est un travail qu'il faut féliciter, à mon avis, il faut le féliciter. Maintenant, après, comme je l'ai dit, ça c'est un travail pour la consolidation d'un pouvoir. Mais maintenant, est-ce qu'on peut trouver, on peut passer à autre chose maintenant ? Ça veut dire à travailler dans l'intérêt de ce peuple. La recherche, c'est maintenant des savants, la recherche, c'est maintenant des génies. Comment on fait pour trouver des gens pour régler nos problèmes ? Parce qu'il faut à un moment donné qu'il y a des cerveaux. Ben, tu vas retravailler. Moi, c'est le ministère, c'est le ministère, il y a des ministères, il y a des ministères, il y a des ministères, il y a des transports, il y a des ministères, il y a des ministères, il y a des ministères. Ok. Maintenant, quels sont les mécanismes pour, non seulement pour contrôler Bango, mais pour booster Bango ? Parce que le formel veut que l'Assemblée nationale ait contrôlé le gouvernement. Mais pour un travail efficient, pour un travail de fond, il faudrait des mécanismes appropriés. Moi, je conseille, ils ont la direction, le cabinet, le président de l'Assemblée, pour qu'ils travaillent sur la performance. Il y a des entreprises, disons, oui, il y a des entreprises, il y a des gouvernements. Et là, il y a des ministères spécifiques. Quels sont les grands défis, il y a des ministères à mine ? La mine, la transport, la éducation, ainsi de suite. C'est des choses très importantes à faire. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, en réalité, c'est retenir qu'il est temps maintenant, il est temps maintenant que l'on se mette au travail, que la communication aide à ce que les gens baillent exactement, nini, iso, salema. Que communication baillée ? Par exemple, on ne peut pas interdire au président d'aller fêter, ou sa femme de prendre un vin, ou ses enfants de jouer. On ne peut pas interdire, ils ont une vie, comme tout le monde. Ils ont une vie. Et un chef d'État peut être à cause d'un papa bateau, un chef d'État à Noko, un cousin. Il y a des gens qui l'appellent, il y a Félix, il est président de la République, mais il y a des gens qui l'appellent, il y a Félix. Alors, vous n'allez pas couper ce monsieur-là, n'envie, n'aillez de tous les jours, non. Mais le travail de collaborateur, c'est de protéger le président de la République. Je donne un exemple. Le président est dans une fête, à cause d'une fête, non, bien qu'encore. Que font la service de la sécurité ? C'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de raté. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé, parce que ça va, et très souvent, il y a un cotaral en contre, il y a un principe de la liberté à battre. Et c'est des choses qu'on dit hors micro, mais il y a toujours des mécanismes, non ? Il y a des mécanismes de l'arrêté, tout ça. Si vous voulez qu'il y ait les vidéos, les petites vidéos, les brubles des vidéos, qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à voir avec la gouvernance et Bimate. Ceux qui vont lier à Bimate, mais on fait toujours, non ? On fait toujours. Vous ne pouvez vous poser jamais la question. Kabil a aussi fêté, Kabil a aussi été à nos képé ma fête, il allait aussi dans les fêtes, lui aussi passait son temps avec les gens. Mais pourquoi ma vidéo n'a pas fait qu'il n'y ait pas de bimate ? Vous n'y répondez pas, il n'y a pas de bimate. Donc, il y a une question d'approche. Il y a une question d'approche. Non, nous, on est libres, on est des gens libres. Oui, mais vous, vous êtes libres, vous êtes des gens ouverts. Mais ceux qui viennent dans ces histoires-là, ne viennent pas dans l'idée, dans la libre-nabilité. Il y a des gens qui intègrent votre cercle pour vous nuire, pour sortir les photos et les vidéos. Tout en sachant que les bimates, ils vont le prendre dans un autre contexte. Il faut maintenant travailler l'entourage. Il faut travailler l'entourage. Alors, ça, c'était un peu ce que je voulais dire. Au sujet du couvre-feu, mon point de vue personnel, qui n'a rien à voir avec l'évangile, je demande au président de la République tout simplement de lever les couvre-feu. Parce que, il y a l'accusation clairement que le couvre-feu, au lieu de régler le problème, ça crée un autre problème. Couvre-feu, au lieu, ils ont créé Pénisa. À moins que vous aurez la question sécuritaire, je comprendrais. Mais ceux qui sont liés à la COVID, excusez-moi de vous le dire, je ne vois pas d'importance. Dans le contexte quinoa, je ne vois pas d'importance. Parce que tout ce qui s'est fait la nuit, s'est fait le jour, maintenant. Tout. Sauf si c'est sécuritaire. Si on a sécuritaire, maintenez ça, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas de raison sécuritaire, il n'y a que de raison de COVID, excusez-moi de vous le dire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, lever le couvre-feu. Laissons les Congolais circuler librement. Je ne sais pas, trouver du moyen pour ne pas... pas bien revenir à port des masques et ainsi de suite, trouver ça. Mais laissons ça. Vous avez des policiers qui s'enivrent la nuit. Moi, j'ai vu hier des policiers ivres devant les barrières. Ivres, ivres, au sens propre, ivres. Alors je me dis, mais pourquoi on fait ça ? Pourquoi ? Ivres au sens ivre. Mais alors dites-nous un peu, comment vous ne pouvez changer ce qui vous, les établissements, les établissements, les établissements. Et les établissements, c'est-à-dire, comme ils le voient, d'abord, ils ne sont pas bien habillés, pour la plupart des cas, Hazane a désenfilé, il est déconcerté. Mais attendez, tu travailles, tu es dans ton lieu de travail. Le minimum de respect pour le travail que tu fais. Osa, policier, comme il n'a pas rien à moi, quelconque. Lorsque les moutons, tout cas, aïe, t'es mis, ça y est. Il y a mis, ça y est, mais chère, il est qui ? Osa, il a laissé passer ? Oui, non, il a laissé passer. Laissez-le passer. Osa, il a laissé pas fêter. Parquer à côté. C'est tout. Mais ce qui est comme il est comme il y a comme on est en gros. Et tout le monde voit. Ce qui fait mal, ce sont les mêmes pratiques n'importe quoi Kabila. Ça continue jusqu'aujourd'hui. La barrière, on a commis le péage. Et quand on a un colloté, on a un colloté, on a un colloté, on a un colloté, on a un mot, on a un mille francs, un cinq cent francs. Ça se paye, ça se monnaie. On a sonné. Et les gens trouvent ça normal. Toutes les autorités qui circulent la nuit, on a un colloté. Mais personne ne trouve une solution. Vous allez me dire aussi qu'il y a un peu difficile à régler. vous allez vraiment me dire que pour régler ça, c'est vraiment une question qui doit vous prendre beaucoup plus de temps. Voilà, c'est la gouverneur. Non. Le policier qui demande l'argent, il va être identifié. En une nuit, vous pouvez régler tout ça. Il va être beaucoup de manquants. C'est pourquoi je dis que le jour où on aura des bons gestionnaires, le jour où on aura des bons visionnaires, le jour où on aura des bons dirigeants, ce pays peut se développer. Vous savez, à un moment donné, je pensais que c'était difficile de développer le Congo. Mais depuis le jour où j'ai compris que le problème était mental, et si le problème est mental, c'est la chose la plus facile à régler. En tout cas, les problèmes mentaux sont les problèmes les plus faciles à régler parce que nous connaissons tous la méthode. On connaît la méthode. Donnez un mois à celui qui connaît la ville de Kinshasa, qui comprend la gestion. Il faut éviter cette histoire. Nous avons un gouverneur, nous avons un inspecteur provincial, nous avons un inspecteur général de police. Est-ce que vous voulez vraiment me convaincre que Batoana, vous allez vraiment me dire que tout le monde n'a pas de policier ? Bon, on est quel pays si nous acceptons de tolérer le bloc au modèle Oana ? On vit dans quel pays ? On est dans quel monde si nous tolérons la corruption à ciel ouvert dans le modèle Oana ? Ils mettent des barrières. Et ces barrières-là, attendez, attendez. Non, nous sommes tous les gens qui ont été à la barrière dont nous sommes à l'équipement. Nous manquons ça. Alors, c'est qu'on a atteint un niveau et on s'arrête à la terre. Il y a des capacités quand il y a des barrières, il y a des éléments qui sont solos, des matériaux qui sont solos. Il y a des choses ? Ok, on met ça de côté. Vous voulez vraiment me faire comprendre que nous ne sommes pas capables d'arrêter ça, cette situation-là, des policiers qui demandent de l'argent. Je vous donne une stratégie au système. Rentrez dans des véhicules camouflés. Rentrez dans des véhicules camouflés. Donnez, mettez, engager sans gêne. Sans gêne. Pour engager, sans. Ce n'est pas ça que la patrouille est-ce qu'il y a des marques ? C'est-à-dire, vous avez des voitures analysées ou des voitures normales, vous avez des marques qui sont allées. Vous avez des notes, vous avez des marques, parce qu'il faut arrêter ces gens-là, c'est de la flagrance. Et la sanction, c'est le licenciement. Le licenciement. Je vous donne un exemple. Vous avez trois filles qui ont des marques. Bazouia, Babé, la barrière. Papa, les maman. Oh non, maman, ça a été le cas. Papa, il est le cas. Tout ça, tout ça, il est le cas. Ah, il a un des 8 francs. Mais vous l'arrêtez, non ? Est-ce que vous avez besoin d'aller plus loin ? Est-ce que vous avez besoin de lui demander ? Arrêtez-le ! Ne venez pas nous dire que mon policier va démissionner. Ce n'est pas parce qu'on ne vous paye pas que vous allez marcher sur les gens. Non, c'est quelle manière de voir les choses ? C'est quelle façon de voir les choses ? Vous faites ça deux jours, c'est assaini. Deux jours, c'est assaini. Avant, les gens peuvent donner de l'argent. Mais au structurant, personne ne nous dira aujourd'hui, depuis qu'on refait les bandas, personne ne va nous donner ces prix-là, ces montants-là, personne. Parce qu'ils ne sauront pas. Alors, on vit dans quel monde ? On vit dans quel monde ? Pour régler cette question-là, c'est très facile. J'en appelle ma autorité. Le gouverneur de la ville de Kinshasa. Ça a la réunion de sécurité, non ? Ça a la réunion de sécurité, c'est la réunion de sécurité, c'est la réunion de sécurité. C'est la réunion de sécurité. Il y a un gouverneur, je suis même convaincu qu'il y a des endroits où les gens ont érigé des barrières, alors que les barrières-là, ils n'en mettent pas la cartographie des barrières. Ils l'ont fait pour avoir un peu d'argent. Mais pourquoi vous allez laisser les gens à la merci des policiers ? Pourquoi ? Pour qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça ? Maintenant, nous passons de 21h à 22h. De 22h à 4h. Mais pour régler quel problème ? Pour régler quel problème ? Dans la province de Boulongo-Liango, quelle évolution vous avez eu à faire ? Parce que le Tchèque va couvrir, même dans la province, il va attaquer les russes. Quand on dit aux gens, gérer un État, ce n'est pas une question, il y a un amour qui est dans la lignalité. Gérer un État, c'est une question de conscience et de beaucoup de... Je vais le dire. 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 Il faudrait que les gens comprennent que chacun peut aider le chef de l'État dans son travail. On n'aide pas le chef de l'État dans les déclarations. On aime le chef de l'État dans son boulot. Nous, en tant que journaliste, ça prouve que j'aime les chefs de l'État. Moutarobo, de toute façon, personne ne peut me le refuser. N'a un nia gaming. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui prouve qu'il y a un nia gaming ? En travaillant comme ça, en disant aux gens, aimons le chef, en faisant ceci, en faisant cela, que chacun soit le meilleur dans son secteur. Que chacun fasse bien son travail. Que chacun réduise les nombres de frustrations liées à son boulot. C'est en ce moment-là que vous aimez les chefs de l'État. Mais chez nous, on aime les présidents en écrivant sur Facebook, en écrivant sur Twitter, en faisant des journaux, en faisant... C'est ça qu'on aime les chefs de l'État. Non, on n'aime pas les présidents comme ça. Pour aimer un président, travailler efficacement dans votre secteur. Je sais que cette émission va énerver plusieurs personnes qui ne travaillent pas, qui ne travaillent pas, mais bon, après, ce qui est très important, c'est que ne gâchons pas cette énergie positive qu'a le président et donnes-le à évoluer. Mais en même temps que le chef de l'État fasse un très bon casting pour que ça marche. Tout le monde gouverne est bien mis. Maintenant, il y a des cabinets qui ne font pas quelque chose. Il y a des banques centrales, il y a des régies financières. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Surtout l'administration publique. Oh ! Administration publique, fonction publique. Et je considère que ça l'est ma bien. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air. Avant innocent, il y a des banques centrales et des banques centrales qui sont des banques centrales. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et que je veux le faire avec ça. Mais alors, je ne vais pas faire avec le mis phongoli. Donc je ne vais pas faire avec la frise. Je ne vais pas dire pour les phongoli. Et que je ne vais pas dire pour les phongoli. Ça fait avec les phongoli. La frise. La frise. La frise. Encore un peu de constitution. Le nom de ma famille crée par Jalini Encore une pandie Tu as mis ailleurs Jalini Le nom de ma famille Le nom de ma famille Jalini 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 Le nom de ma famille Jalini Jalini Je vais me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à 500 francs. Je suis venu à 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Je suis venu à la maison. Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi. Et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille. Et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défiant toute concurrence. Défiant toute concurrence. Merci. Je suis satisfaite avec mon ami, car il est en train de vivre avec mon ami. Sous-titrage ST' 501